Salut, toujours aux Names, Los Angeles, et on est avec, sur Saveris TV, on est avec Judge Fred, salut ! Salut, ça va ? Bah ouais, alors un Names de plus j'ai envie de dire. Exactement, ça doit faire le 20 et quelques tièmes Names que je fais. Bon là, ça fait trois ans, oui c'est la troisième fois que je viens pour VOLA, et comme vous pouvez le voir, on a un stand de plus en plus grand, on a de plus en plus de monde, c'est super cool. Et comment tu as vu le salon évoluer, justement en une vingtaine d'années, ça a dû pas mal changer quand même ? Alors, même bientôt en une trentaine d'années, parce que je suis pas venu tous les ans, mais la première fois que je suis venu c'était en 91, et c'était à Chicago au mois de juin. Tu vois, donc voilà. À l'époque, ils changeaient de ville tout le temps, puis après ils sont passés sur Los Angeles, et disons que dans les années 90, c'était quand même un salon, même s'il était international, c'était un petit salon. Le gros truc, c'est Francfort, à l'époque. Et puis, depuis que Shanghai a ouvert, Francfort a commencé à décliner, et par contre, Los Angeles a commencé à devenir de plus en plus gros dans les années 2000. Et maintenant, bon, si tu veux, il y a vraiment deux salons. Il y a celui-ci pour la présentation des produits, le glamour, parce qu'il y a tous les mecs qui habitent ici, qui viennent jouer, etc. Tous les gars que tu écoutes dans les disques, ils sont là. Et puis le côté beaucoup plus business à Shanghai, mais qui est aussi un énorme salon. Voilà. Voilà comment ça a évolué. Bon, on te connaît tous avec tes yeux et surtout tes oreilles aiguisées pour avoir un avis sur tout ce qui est matos, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer la connexion que tu as avec Vola et celle avec Savarez ? Oui. Alors, j'ai rencontré Sean, le designer de Vola, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. À l'époque, il travaillait pour une boîte de guitare coréenne parce que, bon, lui, ça fait 25 ans qu'il est dans le métier en Asie. Il a travaillé pour des coréens, pour des japonais, pour des chinois, etc. Et puis, à un moment, il a voulu monter son propre truc. Donc, ça a donné Vola guitare. Et à ce moment-là, on est resté constamment en lien parce que ce qui fait partie des choses un peu bizarres de la vie, c'est que tu rencontres quelqu'un qui n'a aucun rapport avec toi, qui n'a aucun point commun culturel avec toi. Et quand même, au bout de cinq minutes, tu as l'impression que le mec fait partie de ta famille. Tu te connais depuis des anglais. Voilà. C'est super étonnant. Et ça m'est arrivé avec Sean. Et donc, on est resté en contact. Quoi qu'on fasse, même quand lui, il ne faisait rien ou moi, etc. On est resté en contact. Et quand il a monté, voilà, il m'a appelé. Il m'a demandé si ça m'intéressait de travailler avec lui. Et donc, mon boulot, principalement, ça a été de faire connaître la marque en France et en Europe, de trouver des artistes, de faire de la promo, etc. Et entre autres, donc, on a « engagé », entre guillemets, « endorsé » deux artistes qui sont aussi endorsés Savarez. Donc, Benjamin Savario et plus récemment, Manu Rao, qui est ici pour faire des démos. Voilà. Super. Voilà la connexion avec Savario. Et puis, on a vu Manu tout à l'heure. Oui, oui. Je suis assez bluffé parce que, bon, c'est quand même un gamin. Il a 16 ans. Il a déjà une certaine maturité musicale, même s'il lui reste plein de trucs à apprendre. Mais quand tu vois comment il joue, quand tu vois le niveau qu'il a à son âge, tu te dis que, bon, dans 4 ans, mais c'est une fusée, ce mec-là, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, il bénéficie d'un bon entourage, aussi bien familial que musical. Et donc, je pense que, voilà, nous, ça nous fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça, endorsé, voilà, parce que, bah, quelque part, on attend qu'il grandisse en même temps que nous, quoi. Voilà. Et Savarez, du coup, la connexion ? La connexion avec Savarez ? Moi, personnellement, j'en ai pas. Par contre... On a les artistes endorsés, et voilà, et Savarez, oui. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai un peu suivi du coin de l'œil la progression de Savarez parce que, bon, j'ai plein de potes qui jouent dessus. Et puis, bon, il y a des gens comme Nono qui est aussi un pote, mais, bon, qui est quand même quelqu'un de renommé. J'ai joué à cette belle guitare. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était une guitare signature. Tu peux m'en dire plus ? Oui. Alors, en fait, donc, avec Course Suprême, mon groupe, on va jouer à la fin février dans une croisière qui s'appelle Rock Legends Cruise avec, bon, des gens qui sont des vraies légendes du rock. Et nous, on a été branchés dessus par le bassiste Blackfoot qui nous a introduits, voilà. Et on est le seul, le premier et le seul groupe français jusqu'à présent à se produire. Là-bas, on va faire trois concerts. Et donc, j'ai dit à Tcho, écoute, ça serait vraiment l'occasion, parce qu'on en discutait déjà depuis un moment, ce serait vraiment l'occasion de faire un modèle signature pour marquer le coup, quoi. Et puis, pour que moi, je sois à l'aise pendant la croisière, que je me trouvais sur vola, mais avec une guitare qui me correspond complètement. Donc, ils sont partis à partir d'un modèle déjà existant ? Non, pas du tout. C'était une page blanche, en fait. Oui, oui. C'est une page blanche. Alors, si tu veux, le... Bon, évidemment, l'esprit, c'est l'esprit Explorer, parce que c'est une guitare, moi, que j'adore. Tu vois, j'ai toujours joué sur ce type de forme. Mais on l'a travaillée pour qu'elle ait vraiment l'esprit vola avec ce petit décrochement. Bon, ils m'ont fait un logo. Enfin, c'est un de mes potes qui a fait le logo, mais ils ont voulu absolument qu'il y ait le logo sur la guitare. Tu vois, c'est ce finish painté. Enfin bon, c'est une totale... Et puis, on a la guitare opposée qui est blanche, avec tout ce qui est blanc, ici, qui devient rouge, et voilà. Super. Elle est très belle, en tout cas. Oui, oui. Et pour conclure, tu peux juste, au-delà de cette croisière-là, quelle est ton actualité, et musicale, et autres, par ailleurs ? Écoute, on a deux titres qui devraient sortir en février, là, justement, juste avant cette croisière, qu'on a enregistré il y a un moment, mais qu'on n'avait pas réussi à mener au bout. Et là, bon, c'est bon, on va les avoir en février. Est-ce que les gens pourront écouter ça ? D'ailleurs, pour avoir des infos, vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui, on a... Alors, voilà, on a Cours Suprême, on est sur Facebook, et puis moi, je suis sur Facebook, Instagram, etc. Et puis, bon, on passe pas mal sur Radio Perfecto, aussi, en ce moment, parce que, bon, on va d'ailleurs faire un concert live sur Radio Perfecto bientôt. Voilà, donc, il y a ça pour l'instant. Et puis, on a d'autres titres qu'on doit enregistrer et mixer d'ici la rentrée. Et normalement, à la rentrée, on devrait avoir un album. À la rentrée ou en octobre, on devrait avoir un album complet. Super ! Et j'imagine que c'est ta première guitare signature ? Alors, c'est pas la première. On en avait fait une avec Lag, aussi. On en avait fait une avec Lag. Malheureusement, Lag a un peu abandonné l'électrique juste après. Donc, ça a pas duré très longtemps. C'est dommage, parce que c'est aussi une guitare que j'aimais beaucoup. Mais là, c'est que, oui, c'est la deuxième. Et celle-là, on va dire que, je sais pas comment dire, mais d'un bout à l'autre, c'est exactement ce que j'avais demandé à l'arrivée. Donc, je suis très content. Super ! Donc, il y a une vraie élimination entre le fabricant et l'artiste que tu es. Voilà, exactement. Tout à fait. Super ! C'est une belle actualité pour 2020. En tout cas, nouvelle guitare, nouvel album, une belle croisière en perspective. Et puis, toujours le travail avec VOLA, avec les artistes VOLA. Bon, moi, je suis très content. Il y a beaucoup de Français. Grâce à toi ? Oui, pas seulement, mais aussi grâce à eux, parce que, bon, je veux dire, c'est vraiment des gens excellents. Que ce soit les gens de K-Dinja, que ce soit Benjamin, que ce soit Kaspar Jalili, Manu Rao, que ce soit le bassiste de Steve Treguet, le bassiste de K-Dinja. C'est tous des gens qui sont excellents. Il y a Tom Abrigan aussi, qui est un excellent guitariste. Martial Allard pour les sept cordes. Et Malek Benarbia, bon, qui est, on va dire, qui est tunisien, mais qui est français. Pour nous, on la considère comme français. Et voilà, donc, c'est tous des gens brillants qui jouent très, très bien. Et donc, moi, je suis très content d'avoir eu l'opportunité de les amener à collaborer avec VOLA. Et qu'on se retrouve tous là au NAM aujourd'hui, c'est vraiment génial. C'est ce qui est beau avec la musique, c'est que c'est vraiment ça qui resserre tous les liens. Et c'est pour ça qu'on est là au NAM et qu'on fait… Et puis, donc, moi, je suis assez content pour Manu Rao, par exemple, que Savarez ait décidé aussi de l'aider à monter sa carrière, à poursuivre sa carrière, à l'amplifier. Et je trouve ça très bien. Pour moi, c'est signe de très bon esprit. Bon, super. Merci beaucoup, George Fred. Passe un très bon 20 combien ? Oh, j'en sais rien. J'ai jamais plus je compte plus. Allez, on arrondit à 30. Bon 30, bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Et puis, longue vie à Savarez TV. Voilà. Sous-titrage ST' 501